A propos du port de l'Abaïa, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'entendre aux musulmans. C'est inventé ces témoignages ? Je ne sais pas si c'est parce que je ne vous dis pas que le témoignage est inventé, je trouve que l'écho médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je ne sais pas si vous n'avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler de burkini, donc vous avez trouvé les Abaïa. Et je pense que les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Vous voyez ? Comment vous allez déterminer qu'un vêtement ample, parce que c'est une Abaïa, c'est un vêtement très ample, est un vêtement religieux ? Vous allez le déterminer par des critères ? Alors, c'est ce que je dis le récit ? Je ne crois pas qu'être dans le sens de l'émancipation, c'est déterminer à la place d'une personne quelle doit être exactement la tenue qu'elle porte. Et je dis attention à cette logique. On ne va pas faire la police du vêtement, on ne va pas faire l'Iran à l'envers décider. Ça, c'est une tenue acceptable, ça, c'est une tenue qui ne l'est pas. Vous avez des difficultés à l'école ? Parlons des difficultés à l'école. Ah non, non, vous répondez à...